Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler vacances, week-ends avec bébé. Ces derniers mois, on a cumulé les week-ends à droite à gauche, les départs improvisés. Alors en ce qui concerne les valises de bébé, je peux vous dire que je suis rodée. Donc aujourd'hui je vais vous partager ce qu'on emporte avec nous qui est pour nous utile à 100% parce qu'en fait au début quand je partais, je prenais beaucoup trop de choses. Je savais pas finalement ce dont réellement j'allais avoir besoin. Donc je prenais toujours plus de peur de manquer finalement. Et aujourd'hui je sais ce dont nous on a besoin en tout cas. Donc voilà, je me souviens que ça pouvait être intéressant de partager ça à des jeunes mamans parce qu'au début on sait pas trop ce qu'on doit prendre et c'est un petit peu compliqué. Alors maintenant je parle d'un enfant de moins de 6 mois parce que je parle du principe qu'il a pas encore commencé la diversification alimentaire et en plus de ça le mien est exclusivement à l'été. Donc voilà, si bien évidemment vous avez du lait en poudre, et ben vous ajoutez votre lait en poudre. Moi je sais pas trop comment ça marche tout ça, donc voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin. Le sac de bébé c'est celui-ci de la marque Béaba, je le trouve parfait. Alors que ce soit au niveau du format, mais également côté pratique. Notamment ici vous avez une espèce de petite sangle en fait, qui vous permet de poser le sac et du coup de l'accrocher à votre valise. Ce qui est clairement idéal quand vous avez par exemple votre bébé d'un côté, votre valise à prendre, mais également le sac en plus à ajouter. Là au final vous posez ce sac sur votre valise et vous avez juste à prendre votre valise en fait. Donc je trouve ça hyper pratique. Ensuite sur le devant du sac ici, vous avez une espèce de petite fermeture éclair qui vous permet en fait d'accrocher cette petite pochette. Je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais vous l'avez loupé. C'est en gros ce qu'on emporte quand on sort hors de la maison avec bébé. Donc voilà, globalement son sac à langer. Et aujourd'hui on va s'attaquer au vif du sujet, à savoir ce qu'on emporte en vacances et du coup ce que contient ce sac. Donc tout d'abord j'ai mon écharpe de portage, je ne sors jamais sans. J'ai troqué l'ancienne contre celle-ci, elle est de la marque Studio Romeo. Je vous invite à regarder ma vidéo favori parce que dedans je vous en parle beaucoup plus en détail et également je vous montre comment je la mets. Ensuite j'ai quelques jouets, donc déjà Fanfan le fan alias le cousin germain de Sophie la girafe. Donc je sais pas, il l'aime beaucoup. Alors le bruit il aime bien. Là il est à côté de moi, il est comme un dingue. Tu le veux ? Tiens, tiens mon coeur. Ensuite j'ai cette Sophie la girafe, pareil c'est hyper pratique en fait à attraper et ça c'est bien aussi quand ils font leurs dents pour mâchouiller un petit peu. Et je prends également cette tablette que je ne vais surtout pas allumer parce que sinon il va me faire une crise. C'est une tablette en fait qui est en anglais et en français dont je la trouvais très intéressante. Et en fait donc elle fait du bruit, elle s'ablume etc. Alors celle-là je lui donne vraiment quand je n'ai plus d'idées de jouer, je lui donne ça et là clairement il devient comme un dingue. Il adore jouer avec cette tablette, voilà. Je pense que le fait que ça s'allume, le fait que ça clignote et le fait que ça fasse de la musique, c'est le pur bonheur pour un bébé. Mais pour maman, c'est autre chose. Ensuite j'ai le doudou. Alors le doudou c'est très récent en fait parce que avant ça il s'en foutait complètement de son doudou. Et alors là maintenant il aime bien, moi je sais que quand il commence à être un petit peu ronchon, qu'il a du mal à se calmer, je lui donne son doudou et de suite ça l'apaise. Je ne sais pas, il l'aime beaucoup. Il lui fait un gros câlin, il le sert fort. Alors je ne sais pas s'il le met contre son nez. Et après ça, il le met aussi sur sa tête. Et généralement il s'endort. Donc bon, voilà. Le doudou c'est tout récent mais c'est vrai que maintenant je lui prends. Alors maintenant pour la nuit j'ai sa gigoteuse d'été. Parce que voilà, comme il fait trop chaud c'est clairement suffisant. A ça, ça dépend si parfois il fait un peu plus frais. Je lui mets souvent un body, voilà. Soit il dort en couche uniquement dans sa gigoteuse, soit il dort avec un petit body dans sa gigoteuse, pas de pyjama. Avant ce que je faisais quand on partait, c'est que généralement je prenais en gros un pyjama pour deux jours. Voilà, c'est ce que je faisais. Voir je prenais un pyjama en plus en rab au cas où si jamais il y allait y avoir un petit souci. Ensuite au niveau des tenues, je vais essayer de sortir ça sans froisser, sans tout déplier. Parce que accessoirement j'ai fait la veille, c'est parce qu'on part. Donc du coup j'ai cette pile d'habit. Donc globalement... Tu te déranges pas trop ? Ça va ? Hein ? Ça va ? Bon je disais... Je sais même plus ce que je disais en fait. D'accord. Très bien, très bien. T'as perdu maman, je sais plus ce que je devais dire là. Je sais plus ce que je raconte. Ah oui, globalement je prends en fait une tenue pour chaque jour et j'en prends deux en plus au cas où. Donc par exemple je pars quatre jours, j'en prends six. À ça j'ajoute toujours là par exemple, comme il y a pas mal de shorts, un petit pantalon juste si jamais il fait froid, un ou deux. Voilà, vous variez en fonction du temps que vous restez. Également un petit pull, voilà, si jamais il fait frais, un petit pull, une petite veste, peu importe. Avant j'ajoutais soit un petit manteau, soit carrément une petite couverture que je lui mettais directement dans la voiture. Parce que voilà, pour le fait de le transporter de la voiture à la maison, il faisait un peu froid. Je lui mettais une petite couverture. J'ai des petites chaussettes juste au cas où si jamais il fait frais. Une petite paire de chaussures, enfin voilà, c'est vraiment au cas où si jamais il a besoin. Ensuite j'ai ce maxi-longe, c'en est un deuxième en fait, puisque j'ai un autre maxi-longe dans mon sac à langer. Et celui-là c'est voilà, au cas où si l'autre est sale ou quoi que ce soit. C'est pratique parce que ça me sert quand j'allète, mais ça sert également de petite couverture. Voilà, quand il fait un petit peu frais, généralement je le mets, je lui mets sur les jambes par exemple dans la poussette. Enfin ça sert pour plein de choses. Voilà, un maxi-longe, je trouve ça hyper pratique. De mieux en mieux, vas-y, surtout ne te dérange pas. Bon, voilà. Ensuite j'ai des petits carrés de l'ange, donc ça je m'en sers notamment quand il a des rejets ou alors quand il bave pas mal. Moi c'est vrai qu'en ce moment il bave beaucoup, donc je trouve ça très utile. Et là globalement j'en prends un par jour. J'ai également ce brumisateur d'eau. C'est vrai que c'est idéal quand on a un petit bébé, comme ça c'est bien ces petits brumisateurs. Pour éviter d'utiliser toujours des lingettes, j'ai pris un paquet de coton et puis de l'eau nettoyante. Alors c'est pas de l'eau nettoyante à proprement parler, c'est en fait un tout petit peu d'eau nettoyante que j'ai mis avec de l'eau du robinet. J'ai également son carnet de santé. Ensuite j'ai sa trousse de toilette avec plein de petites choses à l'intérieur. Alors tout d'abord j'ai son gel nettoyant pour le bain, c'est le même que j'utilise mais en petit format. Alors généralement le bain, je prends pas sa baignoire quand je pars. Je lui faisais prendre ses bains style à l'hôtel mais dans le lavabo en fait. Je lui faisais couler un bain dans le lavabo et on faisait avec ça, c'était très bien. Ensuite pour la nuit j'ai du liniment, du sérum physiologique, des petits cotons-tiges, un coupon parce qu'en ce moment ses ongles poussent à une allure mais assez dingue, c'est un vrai petit fauve. Oui un vrai petit fauve. J'ai également ses petites vitamines avec la petite cuillère, voilà c'est comme ça que je lui donne ses vitamines. Ça c'est si généralement il a des coliques, je lui donne donc du calmousine. Ensuite j'ai de l'homopathie, donc c'est des granules d'arnica. J'ai un petit biberon, voilà je mets généralement deux billes d'homopathie, un petit peu d'eau et puis j'attends que ça fond et puis je lui donne ça. Et ensuite j'ai des petits suppôts de glycérine. Et j'oubliais idéalement avant de partir j'achète un paquet de couches. Donc voilà pour ce qu'on prend quand on part en vacances ou en week-end avec bébé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais à tous de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501